Coupes de Babel. C'est le thème principal et ensuite on a des sous-thèmes. Ce soir, on va parler toujours de la coupe de Babel et on va parler de la formation, c'est-à-dire l'éducation babylonienne, la coupe. Et là, le sous-thème, c'est l'éducation. Comment Babylone éduque ses ouvriers, ses serviteurs, ses servantes ? Comment Babylone produit ses enfants ? D'accord ? Et on repart dans l'Apocalypse, chapitre 17. Je vais aller sur le site. Apocalypse, chapitre 17. A partir du verset 1er. Alors, qu'est-ce que ça passe ? Parfait. Et là, on de cet ange qui ont les sept coupes vins et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, et en cette tête édicorne. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, « Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Alors, juste pour votre information, on a parlé hier d'une divinité grecque, une divinité féminine. Quel est son nom ? Hein ? Non. Déméter. N'est-ce pas ? Déméter. Qui signifie la mère. Mère de la terre. D'accord ? En fait, la femme, c'est Babel. Et Déméter était une divinité dont le culte était réservé aux initiés. C'était une religion à mystère. Et donc, c'est vraiment Babel. Vous savez, quand on lit la parole du Seigneur, en même temps, en fait, si on fait des recherches historiques, en lisant en même temps la parole, on découvre beaucoup de choses. On apprend, on comprend et on réalise à quel point la parole est vraie. Voilà. Et Apocalypse 19, 17, nous dit que cette femme, Babel, est la mère de toutes les prostituées, de toutes les abominations de la terre, comme on l'a vu. Et en fait, c'est Déméter, justement. Et on nous dit également que Babylone, Babel, a plusieurs noms, comme on l'a vu, et le tout premier nom qu'elle a, c'est mystère. Mystère. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des recherches sur les religions, les religions à mystère. Et vous savez, les initiés du culte de Déméter n'avaient pas le droit de raconter leur initiation sous peine d'être exécutées. Et ce qu'ils le faisaient était effectivement exécuté. Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Alors là, on nous dit que cette femme, elle est ivre du sang des saints. Et on nous dit également que elle égare la terre, toute la terre, par sa sorcellerie. On aurait pu dire qu'elle égare les gens par sa richesse financière, matérielle. C'est sûr, c'est un autre moyen de séduction. Mais, comme on l'a vu, la source de l'égarement, c'est vraiment la sorcellerie, la base de l'égarement, c'est la sorcellerie. Seigneur, on commence d'abord par envoûter les gens au niveau de l'esprit, au niveau du mental, sur le plan spirituel, parce que tout commence en esprit. Voilà pourquoi cette femme utilise la sorcellerie. Vous voyez ? Et Satan sait que si on veut corrompre quelqu'un, il faut commencer d'abord par corrompre son esprit. et une fois quelqu'un est vaincu un esprit, c'est fini. Par exemple, si vous faites des songes où vous êtes écrasé, dominé, vaincu, physiquement, vous serez vaincu. Dans la vie de tous les jours, vous serez toujours vaincu. Voilà. Si dans les songes, dans vos visions, quand vous dormez, vous ne remportez pas des batailles, des victoires, c'est que vous êtes mal barré. si dans vos visions, vous vous retrouvez toujours dans votre ancienne maison alors que vous êtes déjà grand, vous vous retrouvez toujours, je ne sais pas, chez vos parents alors que vous êtes déjà chez vous, là, il y a aussi un souci. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Qui fait ce type de songes ? One, two, three, four, five, five, oula, oula, ce soir, on va prier pour la délivrance. Ça veut dire que vos esprits sont retenus quelque part. Il faut déménager. Alléluia. Bon, il peut y avoir d'autres raisons. Il ne faut pas paniquer, mais bon, ce n'est quand même pas normal. Donc, elle utilise la sorcellerie pour égarer les gens, pour envoûter les gens et elle a réuni aussi à envoûter plusieurs assemblées, notamment l'église de la Galatie. Et nous sommes dans Galates, chapitre 3. Donc, on va voir comment Babylone, comment cette femme procède pour former les gens qui vont alimenter son système, qui vont travailler dans son système. mais restons d'abord sur la manière comment elle procède pour envoûter, pour manipuler. Ô Galates, dénuée d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous, ensorcelé, charmé. Qui vous a ensorcelé ? Ici, Paul parle aux convertis. Il parle aux gens qui avaient été sauvés par le Seigneur. Et il leur dit, il nous dit, s'ils ont été envoûtés. Waouh ! Ici, le verbe ensorcelé signifie aussi être, n'est-ce pas, envoûté ou, je ne sais pas, subir un sort, quand on vous jette un sort par des paroles incantatoires. Tu vois, des paroles qui sont lancées contre vous, tout ça, et qui vous atteignent. Pourquoi ? Parce que les portes étaient ouvertes. Et comment sait-on que les Galates étaient ensorcelées ? Paul dit au chapitre 1er, il dit, et si nous-mêmes ou un ange du Seigneur vous annonçait un évangile, c'est carton de celui que nous vous avons annoncé qui soit un athème. Il dit, vous vous êtes détournés facilement, promptement de l'évangile, de celui qui vous a sauvés, qui vous a appelés par sa grâce, à sa grâce, pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Donc, là, on comprend qu'ils ont été ensorcelés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté l'évangile véritable pour aller vers un autre évangile. Voilà. Donc là, on comprend pourquoi Paul dit qu'ils ont été ensorcelés. La première conséquence de l'ensorcellement des Galates, c'est l'abandon du vrai évangile. Donc, quelqu'un qui abandonne l'évangile véritable pour passer à notre évangile, quelqu'un qui a entendu hier qu'il ne faut pas tromper sa femme, tromper son mari, qu'il ne faut pas avoir des rapports avec le mariage, quelqu'un qui a entendu que quand on est chrétien, on doit s'habiller décemment, si la personne passe de cet évangile à un autre évangile, passe de cet évangile de sainteté à un comportement, n'est-ce pas, contraire à l'évangile, cette personne est tout simplement ensorcelée. Quand on est ensorcelé comme ça, on est sur le chemin de l'initiation à la sorcellerie. Alors, ils ont été ensorcelés. Paul dit aux Galates, il dit, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Vous vous rendez compte ? Donc, ça veut dire qu'il y a eu d'autres anges qui sont arrivés là-bas pour apporter un autre évangile. Ben voilà. Parce qu'il dit, et si nous-mêmes, où un ange ? N'est-ce pas ? Donc, les anges sont à la fois des humains, donc des messagers, ou aussi des esprits. Donc, il y a eu des démons qui sont arrivés là-bas avec un évangile de la femme d'Apropole 17, avec l'évangile de la Babel, de Babylone. Voilà. les gens pensent parce qu'ils sont dans un bâtiment ou dans une église, dans une maison, qu'ils sont protégés, tout ça. Mais le fait même de, je ne sais pas, côtoyer les gens, si vous n'êtes pas dans la sagesse, si vous n'êtes pas dans la prière, vous pouvez être un sorceleur aussi. Ben oui. Celui qui traîne avec les sages devient sage, mais celui qui traîne avec les sorciers devient sorcier. Si tu es passé, ce n'est pas toi qui les entraînes, c'est eux qui vont t'entraîner. Donc, les anges sont arrivés là-bas avec un autre message. Quel message ? On va le voir. Parlons d'abord de l'église de Galate qui a été récupérée par l'ennemi. Paul dit, mais je vous ai prêché l'évangile, je parlais de la croix parmi vous. Ouvertement, on a dépeint parmi vous la croix, Christ, et Ochoa. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qui vous a ensorcelé pour ne plus qu'il vous obéissait à la vérité ? Les Galates n'obéissaient plus à la vérité. Frères, sœurs, vous ne voyez pas que c'est le cas de la plupart de nos églises ? Ben oui. On lit les évangiles, mais on ne le lit pas forcément comme le Seigneur veut qu'on le lise. On le lit pas à la va-vite ou peut-être on prend le temps pour lire, c'est vrai, mais parfois l'illumination peut nous manquer. Donc, la femme d'Aprojet 17 va cibler l'église de la Galatie pour fabriquer maintenant ses serviteurs et ses servantes. Comment ça ? J'ai plus de batterie ici. C'est bon. Vous vous rendez compte ? Donc, elle arrive là-dedans, elle va ensorceler les gens. Ils avaient l'esprit, mais ils ont ouvert des portes, tac, ensorcelées. Et comment on sait qu'ils étaient ensorcelés ? Parce qu'ils avaient abandonné la parole. Ils ont abandonné la vérité pour passer à notre évangile. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quoi ? Comment on sait ? Parce qu'ils n'obéissaient plus à la vérité. Une autre raison, Galate 4.10 dit quoi ? Vous observez les jours, les mois, les années. Donc, leur évangile maintenant est un évangile basé sur les jours de prière. Mais qu'est-ce que se passe aujourd'hui ? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous ne voyez pas qu'il y a eu un sort seulement là. Ça fait 2000 ans, pratiquement là. Vous voyez ? Au lieu d'observer la vérité, la parole, ils observaient les jours. Et qu'est-ce que se passe aujourd'hui ? Ils observent les jours d'anniversaire de leurs pasteurs. Vous n'avez pas vu sur YouTube tous ces pasteurs pour qui ont fait leur anniversaire ? Vous voyez ? Vous ne voulez pas qu'il y ait eu un sorcellement ? Laissez-moi vous dire que la plupart des églises du XXIe siècle, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont ensorcelés. C'est pour cela que comme on en parle de plus en plus, même dans leur travail, on voit bien qu'il y a eu un sorcellement. Même dans leur couple, on voit bien qu'il y a eu un sorcellement. Dans leur manière de s'habiller, on voit bien qu'ils sont ensorcelés. Donc, obéir à la parole, à la vérité, c'est compliqué. Comment on sait qu'ils étaient ensorcelés ? Regardez bien, regardez, Galates chapitre 5. Regardez. Galates chapitre 5. Regardez. verset 1er. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Donc, on apprend ici que Machia est mort à la croix pour que nous soyons libres, justement. Libres. Il a dit, si donc le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Et ensuite, il dit, demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau, de nouveau, pris au piège par le joug de l'esclavage. Le joug de l'esclavage. Donc, ne soyez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc, ils ont été, on était avant sous ce joug-là. Qu'est-ce que Satan veut ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient encore vers nous comme un lion qui marche autour de nous, qui rugit tout ça et qui rôde parce qu'il veut de nouveau nous imposer son joug. Et de nouveau, les chrétiens de Galatie étaient esclaves de Satan. Donc, en fait, la Babel produit des esclaves. D'accord ? Voilà. Donc, tous ceux qui travaillent dans le système, pour le système babylonien, sont esclaves de la femme en question. Esclaves de Satan, esclaves du péché, esclaves de la chair. Et vous allez voir que les chrétiens et les Galates étaient vraiment ensorcelés. Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est quoi ? Qu'est-ce qui prouve qu'ils étaient ensorcelés ? Ils ont abandonné l'évangile. Ils ont passé à un autre évangile. Deuxièmement, c'est quoi ? Ils ont observé les jours. Ensuite, désobéissance. Voilà. Quatrième, ils étaient devenus esclaves. Vous vous rendez compte ? On parle d'une église que le Seigneur a fondée. Mais récupérée par Babylone. C'est quand même terrible. Et qu'est-ce qu'on voit encore ? En fait, ils pratiquaient à la pratique des œuvres de la chair. Voilà. Donc, du coup, quand on va dans Galat, chapitre 5, par rapport aux œuvres de la chair, qu'est-ce que Paulos dit ? Il dit « Mais je dis marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Donc, il ne marche plus selon l'esprit. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. ce sont l'adultère. Donc, du coup, dans les églises de Galatie, on trouvait quoi ? Les œuvres de la chair, l'adultère. Voilà la production. Voilà la production de Babylone. Comment Babylone fabrique, produit, engendre ses esclaves, ses serviteurs, ses servantes. Et si l'on compare, si l'on prend cette parole, cet épitre de Paul au Galate d'un côté et la majorité de nos églises de l'autre, on va s'apercevoir que c'est la même chose, que l'histoire se répète, qu'il y a eu un sorcellement, qu'il y a eu un envoûtement. L'adultère. Vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont dans l'adultère ? À la fois des chrétiens ou des pasteurs qui, bien qu'étant mariés, sortent avec d'autres femmes, avec d'autres hommes ou des chrétiens qui sont divorcés et qui sont remariés. L'adultère. Et c'est ce que l'on voit. Donc comment peut-on savoir que cette femme est assise sur les gens, sur les églises ? En regardant l'histoire ou en regardant notre environnement et en comparant notre environnement, nos réalités à la parole. Voilà. En faisant une étude comparative. L'adultère. La relation sexuelle illicite. Donc dans ce terme-là, vous avez toutes les déprouvations liées au sexe. L'impureté. La luxure s'embride. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ça, vous le savez. On la voit. On la voit, cette idolâtrie-là. On la voit. L'homme devient élohim. L'idolâtrie. L'argent qui est idolâtrie, qui est magnifié. Et autre chose, la sorcellerie. Oh ! Donc dans les églises de la Galatie, il y avait des sorciers. Vous vous rendez compte ? Donc il y avait des sorciers qui étaient sous le joug de Satan avant leur conversion, que le Seigneur a délivrés. Ils se sont convertis, ils ont été baptisés. Mais Satan est revenu via cette femme et les a récupérés. Et les voilà de nouveaux sorciers. Il y avait même des gens qui n'étaient jamais sorciers conscients, mais qui en fréquentant cette assemblée, ces assemblées, et qui vont devenir des sorciers. Qui est choqué ? Oh Seigneur ! Là, nous sommes juste à l'introduction. La sorcellerie. Sorcellerie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de partie, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'y retrouveront pas le royaume d'Elohim. Tant que Paul dit que dedans parmi vous, il y a des gens qui commettent ça, qui font ça. Ouah ! Ouah ! Et c'est ce que l'on voit ici. Ce qu'on voit ici et là, ce qu'on entend ici et là. Galatia s'est dit ne vous égarez pas. Ils étaient égarés. Ils étaient égarés. Et comment la femme d'Apocalypse 17, la Babel, s'organise-t-elle pour égarer les gens ? Comment elle fait pour égarer ? Ben, la sorcellerie. Voilà pourquoi Paul dit mais ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas d'Elohim car ce qu'un humain s'aime, il le moissonnera aussi. ils étaient devenus en fait une église charnelle. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Ben oui, par la chair. Ben oui, c'est ça le problème. Ils ont commencé par l'esprit, sanctification, sainteté, mais là, la chair est rentrée complètement. Allez, fini. Mais voilà comment l'ennemi arrive à récupérer les assemblées. L'objectif de Satan, c'est quoi ? C'est de produire des esclaves, de préparer des hommes et des femmes dès leur naissance à être des acteurs de son système. Donc on a vu rapidement comment l'ennemi a récupéré l'église de la Galatie. Qui pense que beaucoup d'églises se retrouvent dans la même configuration. Ben voilà. Alors, allons voir maintenant comment il fait pour les former. Nous sommes dans Daniel, chapitre 1er. La première année donc de Cyrus, roi des Perses, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Yirmeya soit accomplie. Yahweh. Donc là, je suis là. Ezra, pardon. Attends pour moi. Daniel. Voilà. La troisième année du règne de Yéhoa Kim, roi de Yehouda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint contre Yerushalayim et elle assiégea. Et elle assiégea. Donc déjà, on apprend que quand cette femme arrive, là on parle de Babel, elle assiège les gens. Ben voilà, les gens sont assiégés, emprisonnés. Adonai livra entre ses mains Yéhoa Kim, roi de Yehouda et une partie de vase de la maison de l'Elohim. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Chinear dans la maison de son Elohim et il les mit dans la maison du trésor de son Elohim. Chinear, c'est le pays de deux fleuves. C'est la Mésopotamie, c'est Babylone. Voilà, le pays de Nimrod. Le roi dit à H. Pénaz, chef de ses énuques, de faire venir quelques-uns de fils d'Israël, de race royale et des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'y avait aucun défaut physique beau de figure ayant de la perspicacité en toute sagesse du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence qui avait aussi en eux la force de se tenir dans le palais du roi à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéien. Donc là, on a une sélection qui est faite. Ah oui, nous sommes dans ce système qui est très sélectif. Voilà. Donc il ne faut pas prendre tout le monde. Tout le monde ne doit pas faire partie de l'élite. Voilà. Le système veut que, dit que certains naissent pour être en bas. et on a vu ça avec le troisième Reich, avec Hitler, la race aryenne par exemple. Et on voit ça, c'est de la mentalité. Vous voyez ? C'est un programme. Cette femme, ce système est un programme. Et on voit ça en Inde où il y a des castes qu'on appelle intouchables par exemple. Voilà. C'est terrible comment le monde est fait. Donc il faut sélectionner ceux qui ont du sang royal, qui sont intelligents. Il faut les préparer. Comment ? D'abord, il y a la sélection. Ça, c'est la première étape dans la production des ouvriers, dans la production des esclaves du système. Premièrement, c'est la sélection. Il faut sélectionner, il faut examiner les gens, on sélectionne. Deuxièmement, il faut procéder à l'éducation. Et il procède comme le Seigneur. Paul, dans Acte 19, on nous dit qu'il va séparer les disciples de la foule. Ensuite, il va enseigner les disciples pendant deux ans dans l'école de Tyrannus. Vrai ou faux ? Voilà. Satan imite le Seigneur mais pour faire du mal. Il y a des gens, vous allez faire des études, tout ça, mais pour rentrer dans une école, une telle école, on dit non, non, ce n'est pas pour vous. C'est compliqué. D'autres sont cooptés. qui ont déjà compris vu ça. Voilà. Tu es dans une entreprise depuis 10 ans, 15 ans, tu ne grimpes pas et quelqu'un qui arrive comme ça, tac, il grimpe. Sélection, ensuite, formation, éducation, tout ça. Et on dit des gens beaux. Vous avez déjà vu un journaliste même ici en Ile-de-France avec l'accent marseillais ? Ça ne vous dit rien ? En France. Vous avez déjà vu ça ? Non ? Il y a une préparation. Le système, là, il est terrible. C'est juste un petit exemple que je vous donne. C'est quoi la mode, là ? C'est une sélection. Vous avez dans une population, par exemple, une population de 100 personnes, juste un exemple, vous avez 10 personnes, 10% des personnes sur 100 font, je ne sais pas, en moins 2, pèsent moins de 70 kg. Le reste pèse plus de 70 kg, 80, 100. Pourtant, c'est le 10% qui va vouloir influencer le reste. Avec la mode, c'est ça. Toutes ces femmes, la mince, vous pensez que la plupart des femmes sont comme ça ? C'est parce qu'on croise dans la rue. Elles ne vont pas tous mettre 90 ou 80, tout ça. On est d'accord. Les hommes, c'est pareil. Donc, du coup, le 90% là, c'est mettre la pression. Combien de gens ne pleurent-ils pas, là, tout ça ? Chaque jour, il faut peser. Se peser. Bon, je veux me peser, là, tout ça, là, bon, ben, là, c'est chaud. Aïe, 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 ça va pas, là. Je ne correspond pas aux critères du système. Il y en a qui se suicident, vrai ou faux ? Nous sommes dans la fabrication des esclaves. La coupe de la Babylone est là, le sous-terme, c'est la fabrication des esclaves qui alimentent le système. Qui font avancer le système. Qui a déjà senti cette foi ? Qui s'est déjà mis la pression ? Levez les mains, s'il vous plaît. Voilà. Tu sors comme ça, panneau publicitaire, on te montre une femme qui est parfaite. On dit, voilà le modèle. Et toi, tu te regardes et disons, je ne peux pas grandir. Et quelques Chinois, j'ai vu un reportage, des Chinoises, se font opérer. On coupe leurs jambes carrément, on allonge les os, tout ça, on met des broches pour avoir 10 cm de plus. Vous allez quand ? Il y en a qui enlèvent leurs yeux bridés, tout ça, pour ressembler au modèle occidental. mais c'est tout un envoûtement. C'est ça l'ensorcellement ? Qu'est-ce que c'est l'envoûtement ? On a sélectionné juste un groupe de gens pour les préparer, pour qu'ils soient des modèles. Et on dit qu'à ces jeunes gens, il faut leur enseigner les lettres, donc la langue chaldéienne, babylonienne, et les lettres, ou encore la littérature, la littérature babylonienne. donc dans la formation des ouvriers ou des esclaves du système babylonien, vous avez la sélection. Deuxièmement, la formation, ou je dirais, le formatage. Voilà, sélection, formatage. Vous avez des pays, certains pays, ceux qui font de la politique, c'est que des enfants d'eux. Sélection ? Voilà. Il n'y a qu'eux qui gèrent les choses. Vous avez des églises, vous ne pouvez pas les diriger parce que ce sont les enfants du pasteur. Sélection ? Et il faut leur enseigner quoi ? Les lettres. La langue. Les lettres, vous avez les lettres, l'histoire, l'histoire, la littérature, la culture, en fait, il faut les acculturer. Donc, il faut que ces jeunes gens soient acculturés. Il faut les débarrasser de leur culture, les déraciner de leur culture. Et on a pu voir aussi avec, je ne cesse de le dire, je ne cesse de le dire avec la colonisation. Vous voyez, non ? Voilà. On arrive en Afrique, le système est tellement bien ficelé, on est dedans, on ne se rend pas compte si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux parce qu'on est dedans, on est né dedans, on a grandi dedans. Et quand il nous donne des illuminations, on se dit, waouh, Seigneur, on est en plein dedans, mais ce n'est pas possible, on ne voyait pas les choses comme ça. Les colons arrivent avec l'évangile, soi-disant, mais déformés. Vous voyez, non ? Ils ont sélectionné. Ils ont sélectionné, sélection. Les vigoureux sélectionnés, on les a amenés aux Antilles. Etats-Unis, Canada, Brésil, tout ça. Mais c'est ça. Les malades, on les jetait. Ceux qui tombaient malades, c'était dans les cales, ils étaient sous les navires, ils mouraient de chaleur parfois. On les jetait par-dessus, bord. Oui. Ils ont sélectionné. les belles femmes, tout ça, les hommes vigoureux, tout ça, les sélections. Et ceux qui étaient restés, parlons d'abord de ceux qui sont restés, les Africains ou d'autres peuples ou les Amérindiens, tout ça. et on arrive, toi, tu t'habilles en boubou ? Parce qu'on s'habille en boubou parce qu'il fait chaud. Il faut aérer, il faut de l'air. On ne va pas se mettre en costard et cravate. On dit non, non, d'abord, il ne faut plus ça parce que ce n'est pas beau, ça. Costard et cravate. Tu vas t'étouffer, il ne fait pas froid, tout ça. Ce n'est pas grave, porte ça. Et nos hommes politiques, nos patrons d'entreprise, en Afrique, ils sont tout fiers. Sous 40 degrés, tout ça, costard et cravate, ils se touffent là-dedans, ils sont heureux. Ensuite, on arrive, bon, toi, tu manges du laché de croix ? Non, il te faut autre chose. Pas bon, ça ? Il faut du camembert. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Je répondrai. Si tu peux me la reposer à juste avoir l'enseignement, à la fin de l'enseignement, pour expliquer. Donc, vous voyez, en fait, on arrive, ils trouvent une culture. La culture se concerne un ensemble de choses. La culture est de l'ordre de l'acquis, non de l'inné. On ne naît pas avec la culture. On est enseigné. Voilà. Donc, c'est l'ordre de l'acquisition. On va acquérir quelque chose suite à un ensemble de valeurs, de valeurs, d'enseignement, tout ça. ça, c'est la culture. Donc, nous naissons comme des coquilles vides, à moins que tu sois vraiment possédé de ta mère et encore. Mais au niveau de la culture, tu es comme une éponge. Et là, on te donne des informations. Là, on parle maintenant de l'être et de la langue taldéenne. Donc, ces gens parlaient l'hébreu. Mais il fallait qu'ils apprennent l'araméien. Vous voyez ? Et vous allez voir que 70 ans après, ces juifs, ces hébreux, ont perdu l'usage de l'hébreu. Et ils ont commencé à parler l'araméien. Voilà pourquoi dans les Écritures, comme vous lisez dans les Évangiles, vous avez des termes tels que Elie, Elie, Sabatani, tout ça, par exemple. Le Seigneur a utilisé beaucoup de termes arméens comme ça. Talitakoumi, par exemple. Vous voyez ? Vous voyez l'influence ? Donc, on arrive en Afrique, on dit, bon, les langues africaines, là, au Congo, il y en a 460 en tout. 460 dialectes, à peu près. Ce sont des langues. On les transforme en dialectes. Ce ne sont pas des langues dialectes. voilà. Est-ce que vous apprenez des choses ici ? Ensuite, on dit, bon, allez, l'anglais, colonne anglaise. Vous voyez, un Nigérian qui débarque ici. How are you ? Hallelujah ! Vous voulez que je parle ? Voilà. Donc, quand on parle de la culture, on voit les lettres. l'être, ici, on voit quoi ? L'histoire, on voit la culture, la langue, l'histoire, la culture. C'est ça, Babylone ! Allez, bon, ta nourriture, allez, il ne faut plus manger ça. T'as besoin de t'habiller ? Non, ce n'est plus ça. T'as besoin de parler ? Non, ce n'est plus ça. Apprends le portugais, apprends l'allemand, apprends telle langue, apprends telle langue. Et maintenant, vous avez, des années après, c'est colonisé, c'est acculturé. Une fois qu'ils viennent visiter, ils viennent s'installer ici, il y en a qui ne veulent même pas apprendre à leurs enfants leur langue. Ils ont honte de parler leur langue aussi. Vous voyez à quel point on les a ? Ils sont formatés, ils sont envoûtés, ensorcelés. Quand vous voyez ça, vous comprenez qu'ils sont envoûtés, ils sont ensorcelés. Qui réalise que beaucoup sont vraiment ensorcelés ? Et ceux qui ont été sélectionnés, apportés et amenés ailleurs, exportés, déportés, aux Antilles, ici et là, arrivés là-bas, ils ont appris le créole, on leur dit, mais non, il ne faut pas parler au créole. C'est seulement, parlons l'anglais seulement entre nous, le français entre nous. Il n'y a pas la transmission des valeurs. Il y a des choses, il y a des choses ! Alléluia ! Et là, vous allez voir, un homme, Guadeloupéen, parfois plus noir que moi, on lui dit, « Mais toi, tu es africain, non, jamais ! » Il a honte de ses origines. Il est envoûté, ensorcelé, acculturé. Vous voyez comment ça fonctionne ? Les Basques, ils ont une belle langue, les Basques. Il y a une langue là-bas. Les Bretons, ils ont une langue là ! Ça disparaît. Tout ça aussi, ils ont subi une acculturation. Voilà. Alors, frères, sœurs, oi, 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 oi. Et ils ont dit quoi encore, là, dans Daniel chapitre 1er ? Regardez bien, celui-là, c'est terrible. Oh là là, Seigneur, l'ennemi est vraiment rusé. Donc, on dit qu'il faut qu'il soit des principaux seigneurs, des enfants, qu'il n'y avait aucun défaut physique. Beau de figure. Vous ne voulez pas que c'est la même chose aujourd'hui ? Quand vous voyez les acteurs, tout ça, vous voyez les... Oh, ils sont tous beaux. Vrai ou faux ? Il n'y a pas de boutons, il n'y a rien, tout ça, machin. Ne vous inquiétez pas. Voyez, regardez, voyez-les dans la vraie vie. Photoshop, ça aide. On était à Brasaville, on a vu la mission dans un hôtel et puis on voit une femme mannequin qui est arrivée, une française. Quand on l'a vu, on me dit, c'est elle là ? Attendez, mais elle est manche. Mais quand vous la voyez sur la télé, vous dites, à l'époque, on était dans le monde et tout le monde voulait courir après. On me dit, mais en fait, elle n'est pas... Non seulement qu'elle n'est pas chrétienne, en plus, elle n'est pas belle. Photoshop. C'est ça, Babylone. Et les sœurs souffrent à cause de ça. Je sais que beaucoup souffrent. Vrai ou faux ? Qui souffre ? Lève les mains, s'il vous plaît. Nous ne serions pas des menteurs, menteuses. Honnêtement, levons la main, s'il vous plaît. Les faux cheveux, là, ça fait souffrir. les gens. Pourquoi tout ça, là ? Vous ne voyez pas qu'est-ce que c'est Babylone ? C'est de la Bible. On dit, il faut qu'il soit sans défaut. Vrai ou faux ? Voilà. Qu'est-ce que les gens souffrent pour paraître beau ? Qu'est-ce que les gens dépensent de l'argent pour être beau ? Babylone ? Babylone. Et ensuite, on nous dit qu'ils vont changer leurs noms. En fait, ils vont leur imposer des noms. Vous ne voyez pas qu'avec la colonisation, en fait, les colons se sont servis de ce livre. il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ils arrivent en Afrique, quelqu'un qui s'appelait Kinzondi, il devient comme mon frère Alain Bécalé, je vais faire rire un peu là. Il a au moins cinq prénoms français. Vous vous en avez compte ? Oh, que le Seigneur le bénisse. Quelqu'un qui s'appelle Kinzondi, il devient maintenant... Jean-Pierre Oskar. Or, derrière chaque nom, il y a une puissance. C'est ça, la colonisation. C'est ça, Babylone. Et frères, ce qu'il va nous dire, ça va nous créer des problèmes. Ils ont colonisé non seulement l'Afrique ou l'Europe, ou d'autres pays. Parce qu'ils ne pensaient pas que l'Europe n'est pas colonisée. C'est la même chose, partout. C'est une entité spirituelle qui colonise les gens. Ils ont aussi colonisé, comme vous le savez, les personnages bibliques. « Jésus-Christ » devient Jésus-Christ. Mais bien avant, « Déus ». Donc, « Déus », la divinité principale chez les Grecs, devient le Dieu des chrétiens. Et j'entends des gens, des chrétiens, qui disent, « Non, mais vous savez, pourquoi il a changé le nom ? Ce n'est pas salutaire. » Mais je ne suis pas le premier, déjà, Choura qui l'a fait. « Pourquoi vous n'avez pas parlé ? » Ce n'est pas salutaire. Mais si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de lire cette Bible. Vous voyez le plan de l'ennemi ? C'est-à-dire, il va à la source. Je dis bien, pour fabriquer ses esclaves, il faut sélectionner, il faut les former, il faut leur enseigner des lettres, autres que la parole, d'autres livres, parce que lettres, c'est aussi livre, dans l'araméen, la langue. Et, sachant que ce livre est la parole révélée, donc la Bible, la parole du Seigneur. Dedans, dans ce livre, vous avez la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont changer les noms de personnages bibliques pour mieux formater les gens. William Durand, un historien, disait, « L'Église romaine n'a pas détruit le paganisme, mais elle a assimilé. » Donc, ce que la femme a fait dans Daniel 1, avec les hommes du Seigneur, avec Daniel, avec ses compagnons, en changeant leur nom, cette femme a procédé de la même manière avec les traducteurs de la Bible. comme on l'a appris. Parce qu'avec ce livre maintenant modifié, ils vont pouvoir asseoir aussi leur pouvoir. Ben oui, pour mieux contrôler. Comment ça se fait que... Stéphano se devient Étienne ? Où le rapport ? Honnêtement. Et quand le Seigneur dit « Changez tout ça », il y en a qui disent « Non, mais ce n'est pas salutaire. » Il y a même des chrétiens qu'on a formés, même des églises que le Seigneur m'a fait implanter. Dedans, vous avez des gens qui disent « Non, on n'est pas d'accord ». Ils sont libres. Mais pour vous montrer à quel point les gens ne veulent pas de la vérité. Voilà. On parle de la réforme, on parle de la restauration. Il y a beaucoup d'un « Non, mais ce n'est pas grave, c'est difficile tout ça. » Trifaïna devient Trifènes. Alléluia ! Oh Seigneur ! C'est grave. Alors, la parole dit « Ils leur ont imposé les noms. » On leur a imposé les noms. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, changement de nom. Donc, changement d'identité. Le nom, c'est l'identité. Donc, changement d'identité. Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Dire à un enfant de 5 ans que tu n'es pas obligé d'accepter que tu es né garçon. Il y a des choses dont on ne peut pas dire en direct. Vous devez comprendre dans quel temps nous sommes, dans quel monde nous sommes. On est à la fin. C'est la femme qui gère, cette femme, cette entité spirituelle, bien sûr, la Babylone. C'est ce gros démon. Vous ne voyez pas que nous sommes dans une génération, les gens, ils ne connaissent même plus leur identité. Voilà. L'identité est liée aussi à la fonction. C'est important de le souligner. si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas quoi faire. À quoi tu es, tu es destiné. Une femme, je ne sais pas qu'elle est une femme. Comment voulez-vous qu'elle soit une mère ou une femme ? Un homme, je ne sais pas qu'il est un homme. pour qu'elle soit un père. Donc, quand ils ont changé les noms de ces hommes, c'était dans un but bien précis. Parce que leur nom, leur nom signifie quelque chose. Regardez, on va vérifier ensemble, vous et moi. Prenez vos portables si vous voulez. Allons vérifier la signification des noms de ces hommes. Venez voir qu'on n'est pas en train de vous raconter des cacahuètes, du mensonge. Seigneur, merci pour ta parole. Daniel, chapitre 1er. Alors, il y a des gens qui sont chez eux ce soir qui sont certainement encouragés. Le Seigneur vous garde Alors, on commence par le premier nom. On dit le chef des énuques leur imposa des noms. À Daniel, le premier, Daniel, son nom signifie quoi ? Elohim est mon juge. Vous voyez ? Donc, on peut dire que Daniel croyait que Elohim était son juge. celui à qui pouvait le justifier. Vous voyez ? Mais Babylone dit non, 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 Elohim ne doit pas être, ne plus ou n'est pas ton juge. Nous, on va changer ton identité. ils ont changé en quoi ? Regardez bien. On lui a imposé le nom de Belshazzar. 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 Alors, ça donne quoi ? Qu'il protège sa vie. Éclat. Éclat de splendeur. Éclat. Donc, en fait, on fait comprendre à Daniel que tu auras de l'éclat, mais sans ton Elohim. Tu auras de l'éclat grâce à la formation babylonienne. Voilà pourquoi des chrétiens qui ont des entreprises ne veulent pas dire clairement qu'ils sont chrétiens. Parce que leur éclat ne vient pas du Seigneur. Vous comprenez ? Qu'ils se rendent compte que nous avons de gros problèmes. Oh, 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 Seigneur, sauve-nous. Où est le rapport frère et sœur ? Vous voyez la différence ? Elohim est mon juge. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Éclat de splendeur. On dit bien, son nom signifie d'abord qu'il protège sa vie. Qu'il protège sa vie. Qu'il, c'est qui ? Ah, bel, un démon. Ah, 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 et on continue. Ils ont changé quel autre nom là ? Chanania, son nom signifie quoi ? Elohim est miséricordieux. Vous voyez, ils lui ont donné quel nom ? Shadrach. Shadrach. Que signifie Shadrach ? Shadrach signifie royal ou le grand scribe. Royal. Vous avez vu qu'ils ont enlevé les noms d'Elohim à chaque fois. Vous voyez ? Quand on lit la parole, vous avez la procédure de vérifier la signification des noms. Vous allez apprendre beaucoup de choses comme ça. Et vous avez Meshach, non, Michael, qui signifie quoi Michael ? Qui est Elohim ? Et on lui donne quel nom ? Meshach, c'est ça, non ? On lui donne le nom de Meshach. Invité du roi. Babylone te contrôle et Babylone te fait croire que c'est elle qui t'a invité. Vous voyez ? C'est quand même grave. Oh, Babylone, non, la femme, le Seigneur l'expose. C'est pour ça qu'il attaque mes piles, les némies. Azaria signifie quoi ? Yahweh a secouru, n'est-ce pas ? Et il devient qui ? Abed-Nego. Abed-Nego, que signifie Abed-Nego ? Serviteur de Nego ou encore du Dieu Nego. Vous avez vu comment ils ont enlevé partout le nom d'Elohim ou de Yahweh ? Vous avez vu qu'on sait ça, non ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le nom de Yahoshua ? Où l'on voit Yahweh dedans ? Ya. Qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, c'est déjà autre chose. Oui, à chaque fois, l'histoire se répète. C'est la même chose. Ils ont fait ça hier, avant la naissance de Yahoshua. Ils ont fait ça avec les noms des personnes bibliques et ils ont fait ça avec la colonisation. Ils font ça aussi aujourd'hui avec... C'est pas son... Oh, Seigneur, sauve-nous. Il y a des choses que je vais donner en direct. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut voir une femme qui se lève comme ça, qui vire son mari de la maison. Ah, elle sort. Vous avez vu Rebecca faire ça ? Changement d'identité. Seigneur, sauve-nous. Oh, père ! On est à la fin. Vous allez voir un homme qui se lève comme ça, qui bat ses enfants. Vous avez vu Abraham frapper ses enfants ? Voilà. Un père qui lève la main sur ses enfants. C'est un père, il n'est plus dans sa fonction, donc il a un problème d'identité. Le problème de beaucoup aujourd'hui, c'est que Babylone, dans sa manière de former les gens, de formater les gens, a détruit l'identité de beaucoup. Voilà. Des parents qui ne savent pas qu'ils sont parents, on voit avec le confinement, deux mois seulement, beaucoup de parents commencent à pleurer. On n'arrive plus, il faut absolument qu'on aille déposer nos enfants quelque part chez le nounou, chez le nounou. Seigneur, sauve-nous. Quel pays, quel monde. On est dans un temps compliqué. Qui a conçu ça ? Ça passe à la télé, les parents ont craqué. Parents craqués. Nos grands-parents, les arrières-grands-parents ici en France, comment ces femmes s'occupaient de leurs enfants. Oh Seigneur, vrai ou faux ? Il n'y avait ni courant, ni poussette. Hein ? Même en France ici. Rien de tout ça là. Mais les grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait un bon travail, Seigneur, que le tonneau soit béni. Vraiment, là, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, les jeunes hommes d'aujourd'hui, il n'y a plus d'identité. Ça fait des enfants et puis ce sont les parents qui les élèvent. Vous avez des jeunes femmes de 20 ans qui ne savent même pas faire à manger ? Des hommes de 20 ans qui ne savent même pas faire à manger ? On dit, tu sais faire à manger ? Oui, je sais faire des pâtes. Vous ne voulez pas, frère ? Quand on rit un peu, le message passe en même temps. Et quand on sort, on se parle entre nous, c'est chaud. Comment voulez-vous ? L'identité, aujourd'hui, ce sont les machines qu'il faut à manger pour nous. Pour faire du riz. Vous voyez ? Deux verres d'eau et deux verres de riz. Tu mets, tu appuies sur un bouton et puis après, quelqu'un t'invite chez lui, tu arrives comme ça, tu penses que la soeur avec son mari, la soeur a fait à manger bien comme il faut le mari. Non, mais machine, machine. Machine. Seigneur, sauve-nous ! Problème d'identité. De plus en plus, on est remplacé par des robots. Vrai ou faux ? Tu appelles comme ça quelqu'un, 115, tu parles avec une machine. Bonjour. Oui, bonjour madame. Non, bonjour. Non, bonjour. Bonjour. Non, c'est une machine. Appuyez sur le bouton. Un, tac. Deux, tac, tac, tac. Des robots d'identité. On prend le train comme ça, dans le train. Ça n'a jamais arrivé ? Vous n'avez jamais arrivé ? Dans le train comme ça, tout le monde est sur son portable. Tac, quatre heures de trajet. Problème d'identité. Des enfants à deux ans, à minuit, ils sont en train de brailler encore. Ils courent encore. Maman, maman, donne-moi ton iPad. Maman, ton iPad. L'enfant de deux ans sur YouTube à une heure du matin. Identité. Voilà Babylone, voilà Babylone. Tout ça, c'est mélangé. Ils sont tous d'accord. Ils sont en train de dire « Ils trouvent ça normal. C'est magnifique. » Ouf. Comment ? Ah, c'est la vérité. Le Seigneur a voulu deux mois seulement, deux mois de pause. On a vu. Les gens, ils n'ont plus d'identité, ils restent avec leur famille. C'est compliqué. Les ragnons de réveil. C'est quand les ragnons de réveil. C'est quand les ragnons de réveil. Les idolâtres. C'est quand ça va reprendre. Ça va reprendre. On n'en peut plus là. On n'en peut plus là. Ils ont plein d'identité. Des fils et des filles du Père Céleste qui ne sont même plus capables ou capables de s'asseoir avec le Père. Femmes qui boxent. Femmes musclées. Il y a un problème qui est dans le monde. Qu'est-ce que ça se passe ? C'est chaud. Les hommes qui passent à côté qui sont... Ou des hommes qui... Oh ! Problème d'identité. Seigneur, sauve-nous. Vous voulez que je parle, frère ? Alléluia ! Alors quand on entend sorciers, sorciers pour des gens il y a beaucoup de sorciers ils volent la nuit tout ça mais la sorcellerie c'est aussi un système. C'est aussi une attitude. C'est une mentalité. C'est une manière de se comporter. Vous voyez ? Il y a tout ça là. Le système est un système basé sur la sorcellerie et qui produit des sorciers aussi bien des sorciers qui sortent la nuit que des sorciers qui le sont par leur comportement. C'est chaud. Comment des gens en fait vous allez dans un pays ça c'est Babylone vous allez dans un pays vous prenez des otages vous les amenez chez vous et vous les sélectionnez d'abord ils arrivent à Babylone là-bas ils subissent une transformation ils apprennent les lettres chaldéennes ils vont les mettre à méditer des jours et des jours à lire des jours et des jours des livres pour qu'ils s'imprègnent de la culture babylonienne ensuite vous arrivez et vous changez leur nom et vous savez ce qu'ils ont fait d'autre ? Regardez tout à l'heure le Seigneur m'a poussé à m'amener à changer certains mots à les traduire correctement encore c'est vraiment très 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 riche regardez au verset 5 le roi leur assigna le roi leur assigna parole du jour en jour le roi leur assigna parole du jour en son jour d'aimer délicat du roi et du vin de ses festins afin de le faire croître ainsi pendant trois ans au bout desquels il se tiendrait en face du roi voilà ce que j'ai modifié c'est ce que je viens de lire c'est-à-dire avant vous aviez quoi ? la portion voilà et le vin dont tu le buvais c'est ça non ? en fait ici le vin dont tu le buvais signifie littéralement le vin de ses festins ça veut dire que pourquoi Daniel a refusé ? parce que Daniel avait compris qu'on l'invitait à des festins où il y avait des orgies c'est ce qu'il faut comprendre ben oui et des traducteurs ont mis seulement le vin dont tu le buvais non c'est moins fort ici le mot là le mot signifie festins banquets c'est fort donc Daniel était invité à des réunions secrètes à des voilà des orgies où les gens des orgies en fait un culte où l'on pratiquait des orgies ils buvaient du vin ils mangeaient de la viande voilà la viande c'est ça qu'il faut aux idoles et il fallait des orgies tout ça c'est pour ça que Daniel va refuser de se souiller c'est pour ça qu'il va demander des légumes parce que la consommation de cette viande était associée à des festins à des orgies à un faux culte voilà pourquoi on va leur donner des noms des démons qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que dans ce système pyramidal dans lequel nous sommes le monde tous il y a des si vous voulez comme je vous l'ai dit si vous voulez aller plus loin vous voulez grimper vous voulez monter 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 à un moment donné vous allez devoir faire allégeance c'est-à-dire on va carrément vous dire maintenant vous venez participer à des réunions secrètes rappelez-vous bien que cette femme donc cette pyramide ce système comment dire religieux qui est à la tête du monde on a vu que ce système le système religieux gère la finance et la finance gère la bête c'est-à-dire la politique d'accord donc vous avez cette pyramide comme on l'a vu vous avez tout en haut Satan donc le baphomet ensuite vous avez cette femme la sirène des eaux la babylone qui est assise sur les eaux et en même temps sur la bête donc elle gère à la fois la politique donc le côté politique et la finance parce que les marchands de la terre sont aussi envoûtés par elle donc elle gère tout donc tout de suite après Satan vous avez la sirène des eaux en fait ouais Satan l'a établi comme la mère de la terre et lui comme le père en fait la sirène c'est l'épouse de Satan voilà ouais et elle veut se présenter comme notre mère vérifier dans l'histoire vous allez voir que le culte de déesse le culte rendu au déesse était beaucoup plus important que le culte rendu au divinité masculine vérifiez bien les déesses étaient beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus en vogue on parle de Diane Artemise on parle d'Isis Isis chez les égyptiens elle était tout en haut et d'ailleurs on parle de la mère de Dieu ça vous dit rien c'est la même entité c'est la femme de Satan voilà je ne veux pas dire ici là le Seigneur creuse creuse et puis les écailles tombent on s'aperçoit à quel point on est envoûté oula Seigneur mais c'est chaud on parle de la reine du ciel vous n'avez jamais entendu ça à qui on faisait des gâteaux dans Jérémie 7 la reine du ciel ah bah oui la reine et qu'est-ce qu'elle dit elle cette femme je suis assise en arène bah oui vous voyez le roi le roi le racigna parole du jour en son jour d'aimer délicat du roi et du vin de ses festins afin de le faire croître donc j'ai fait exprès le mot de ce verbe là où ce verbe signifie aussi devenir grand ou important donc on ne peut pas devenir grand ou important ou on ne peut pas devenir puissant dans ce système sans la sélection sans la formation l'éducation sans le changement d'identité afin de le faire devenir grand afin de le promouvoir de le rendre puissant ou encore loué ou encore glorifié ou encore faire de grandes choses donc si vous voulez croître dans ce système si vous voulez devenir grand dans ce système si vous voulez devenir puissant financièrement matériellement il y a des préalables c'est pour ça que quand je vois des chrétiens qui sont naïfs qui pensent qu'ils vont devenir puissants dans ce système sans se compromettre je me dis mais vous n'avez rien compris rien compris tu ne peux pas devenir grand dans cette pyramide là il y a 33 degrés comme on l'a vu sans allégeance sans manger sans boire la coupe vous croyez quoi pourquoi le seigneur nous a dit si vous avez le vêtement la nourriture cela vous suffira pourquoi il a dit ça le maître il sait parce que lui il voit tout ce système il voit ça alors il y en a qui dirait qui dirait mais Daniel est devenu grand quand même malgré Daniel déjà à l'époque à cette époque mes amis le seigneur n'était pas encore mort à la croix et nous nous sommes vraiment à la fin et vous avez vu la persécution de Daniel et d'ailleurs Daniel a refusé les richesses qu'on lui offrait il est resté simple on l'a jeté dans la fosse au lion et ça quand j'ai vu ça j'ai dit mais seigneur c'est terrible ça afin de le faire croître pour qu'il croisse il fallait qu'il participe aux orgies il fallait que leur nom soit changé et il y avait il y avait donc il fallait trois ans donc il fallait le faire croître pendant trois ans pendant trois ans avant de paraître en face du roi trois ans trois c'est le fondement donc là voilà on détermine un temps et puis on dit pendant ce temps on va les formater on va les faire croître on va les préparer pour qu'ils soient des acteurs du système et c'est ce que l'on voit dans le monde le cursus machin préparer 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 donc il ne pouvait pas se tenir en face du roi sans cette préparation le roi ici il faut voir comme c'est l'image du diable vous voyez non voilà donc les gens subissent d'abord une préparation bien comme il faut il y avait il y avait parmi eux d'entre les fils de Yehouda Daniel Shannania Michael et Azaria mais le chef des eunuchs leur imposa des noms il imposa à Daniel le nom de Bégesar à Shannania celui de Shadrach à Michael celui de Meshach et à Azaria celui d'Abennego or Daniel disposa son coeur à ne pas se souiller par les mets délicats du roi et par le vin de ses festins c'est pourquoi il suppliait le chef des eunuchs afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller c'est quand même terrible donc en fait tu ne peux pas devenir grand associé sans te souiller sans la corruption la compromission c'est ce qu'il faut comprendre soyez enseignés ouvrez les yeux Elohim accorda à Daniel la bonté et la compassion devant le chef des eunuchs le chef des eunuchs dit à Daniel je crains le roi mon seigneur qui a dénombré voilà ce que j'ai changé ici qui a dénombré votre viande et vos festins donc le roi lui-même qu'est-ce qu'il a fait il a compté il a été il a compté il a vérifié la viande qu'il fallait donner à ses enfants et le vin le sait festin il a tout compté voilà ce qu'il faut leur donner tant 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 à leur donner voyez et là on parle de la viande avant c'était autre chose mais là le mot c'est vraiment viande viande nourriture mais viande c'est bon parce que il y a une voyez il y a une opposition viande légume voilà pourquoi lui il a demandé des légumes voilà et cette viande c'est la viande sacrifositale donc il y a des gens qui sont haut placés dans ce système qui ont mangé de la viande la chair humaine bah oui vous croyez quoi quand vous avez les sorciers qui disent ah ma grand-mère m'a donné un bout de viande tout est dans la bible frère est-ce qu'on peut acclamer Elohim parce que voilà voilà merci ah Seigneur ben oui il dit il dit la parole dit le chef des euniques dit à Daniel je crains le roi mon Seigneur qui a dénombré votre viande et vos festins car pourquoi verre-t-il vos visages plus tristes que ceux des enfants de votre âge vous exposeriez alors ma tête auprès du roi vous voyez la viande c'est comme ça ça se passe oui Christelle tu vois ça tu peux purifier ça mais c'est vrai que c'est dans la même pensée oui oui le roi le roi a voulu initier ces gens à la sorcellerie mais vous allez voir que les quatre garçons avaient refusé mais d'autres hébreux avaient mangé ben oui parce qu'ils n'étaient pas quatre enfants d'origine hébraïque seulement à être déportés ben oui c'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont envoûtés comme les chrétiens de Galate ils ont mangé la viande comme ici ils ont mangé la viande ils continuent à la manger cette viande c'est aussi les fausses doctrines ben oui vous avez mangé la parole du Seigneur la vraie viande la vraie chair la parole du Seigneur et beaucoup n'en veulent pas après avoir mangé ils disent non non on veut autre chose on veut autre chose on veut autre chose on veut autre chose regardez ce que les gens mangent aujourd'hui regardez ce que les gens mangent si vous mangez vous acceptez les doctrines qui viennent des démons vous pensez que vous allez devenir qui ? les sorciers on vous dit que le Seigneur est le chemin la vérité et la vie on vous dit qu'il faut l'invoquer lui qu'il faut le servir lui on vous dit qu'être chrétien c'est diminuer pour que lui seul soit vu mais si vous êtes chrétien vous vous dites non moi je veux qu'on me voit je veux prouver que je suis quelqu'un je veux prouver que je suis une grande chanteuse tout ça qu'on me voit partout mais tu manges une autre viande et tu crois que cette attitude est due à quoi ? à un formatage à l'ensorcellement donc c'est une sorcière parce que la sorcellerie c'est dans la sorcellerie vous avez l'envoûtement l'enchantement le charme le fait de charmer les gens mais si toi maintenant toi tu te dis chrétienne ma soeur tu t'habilles bizarrement dans ton mariage tu mets ton corps partout tu exposes ton corps et tu séduis les gens tu charmes les gens c'est quoi cette attitude là ? sorcellerie donc tu es sorcière Daniel dit non, non, non je ne mange pas ça non, non, je refuse je refuse et ses amis l'ont suivi et regardez Babylone Shadrach, Meshach, Abed, Nego ils ont érigé le roi de Babylone a érigé une statue et il a fait venir qui ? les musiciens la musique la musique Babylone utilise beaucoup aussi la musique pour envoûter voilà pourquoi on parle d'Aprolice 17 18 on dit qu'il n'y aura plus de chant des musiciens en son sein tout ça la musique voilà si vous entendez le son de la musique tout ça il faut vous mettre jetez-vous par terre à genoux adorer la statue voilà le truc voilà la musique la musique la musique la musique la musique la musique vous allez voir que des gens étaient convertis des gens se sont convertis réellement mais tout au long de leur marche ils ont fait des rencontres et ces rencontres les ont éloignés du Seigneur ils ont commencé à accepter des choses qu'on ne doit pas accepter et ces chrétiens deviennent lourds ils n'arrivent plus à prier à méditer et ils se compromettent la compromission voilà ils veulent faire comme tout le monde comme tout le monde ils ne sont plus ils ne sont pas authentiques ils copient les autres ah ben tiens là-bas je vois qu'ils fonctionnent comme ça tiens là-bas ils ont fait cette décoration il faut faire la même décoration c'est ce que le Seigneur te dit de faire voilà vous voyez Babylone mélange copie il n'y a pas du il y a un problème d'identité voilà des copies c'est ça Babylone c'est chaud alors qu'est-ce qu'il faut faire le Seigneur dit sortez on est jeudi vendredi jeudi sortez c'est un ordre sortez 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 du milieu d'elle mon peuple on l'a vu à Paulus 4 sortez c'est-à-dire le peuple du Seigneur se retrouve pris au piège en prison gérée par cette femme ils ont dit sortez maintenant maintenant qu'on découvre ces choses là quelle doit être notre attitude c'est faire comme si rien n'était c'est être simplement excité et puis après rester fermer les yeux mais c'est pas grave le Seigneur l'élohim de grâce c'est tout ça non il faut sortir et ceux qui sortent ils subissent les conséquences ils peuvent se retrouver seuls ils peuvent être rejetés ils sont incompris tout ça mais il faut sortir voilà par exemple le Seigneur m'a fait implanter des assemblées le Seigneur m'a dit sort je suis sorti comme je disais à un frère tout à l'heure s'il se passe des choses dans les assemblées n'allez pas dire sur le frère Chora je ne suis pas dedans non je ne suis pas dedans je ne contrôle pas la vie des gens je ne sais pas c'est comment les gens vivent leur vie les gens sont libres ils sont autonomes mais il ne faut pas m'associer à ces gens-là non je voyais la vidéo je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un les gens qui évangélisent un jeune frère qui évangélisait dans Paris dans une gare et qui est en train de fustiger les gens parce qu'ils sont avec leur portable tout ça oui vous êtes tout le temps sur vos portables mais vous vous rendez compte la honte il parle aux inconvertis comme s'il s'adressait aux chrétiens c'est quand même les gens sont fous ils pensent que c'est ça l'évangélisation ils vont agresser les gens ils ne savent même pas dans quel temps nous sommes comment procéder comment se comporter c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un reçoit l'appel pour aller évangéliser ici et là il ne faut pas que tu l'imposes aux autres qui sont avec toi pour qu'ils aillent faire comme toi et comme les gens n'ont pas reçu le mandat l'appel ils vont faire n'importe quoi et comme on le voit aujourd'hui tout le monde va avoir une chaîne de télé et comme ils veulent chacun va avoir une chaîne de télé ils veulent toujours copier TV des vies c'est quand même terrible de voir à quel point les gens ne sont pas authentiques c'est pour ça qu'on ne va plus voir ma tête pendant quelques temps même les émissions en direct on va mettre des versets bibliques comme ça vous n'allez voir ni le studio ni la décoration ni personne la parole ou d'autres images comme ça au moins c'est réglé je vous dis vous aurez l'audio et ça c'est la dernière étape avant mon retrait définitif du net voilà pour passer à autre chose travailler dans le social apporter l'évangile aux orphelins aux veuves tout ça et puis faire de l'agriculture nourrir les pauvres et être loin de toutes ces choses voilà le système c'est comme un rouleau compresseur les gens se laissent happer écraser par ce système et ils ne comprennent même pas tout est tu leur parles comme ça non mais Dieu m'a dit Dieu m'a dit tu leur parles ils ont tous des visions de songes ils ont tous reçu alors il n'y a pas de soucis vous allez agresser les gens comme ça sans la sagesse je me suis désolidarisé avec beaucoup de gens pour ne plus être associé à tous ces illuminés qui ne comprennent même pas ce que c'est l'oeuvre tout ça rien et puis on le voit 2, 3, 4, 5 ans après ils ne seront pas dans le monde après avoir fait des dégâts voilà Babylone Babylone ces deux mois ces deux mois de confinement ont permis à ce que en fait le Seigneur se servit de ces deux mois de confinement pour révéler l'état des cœurs et là on a vu on voit des comportements on voit des attitudes on se dit mais Seigneur mais il y a un problème ouais l'apostasie l'apostasie donc en gros pour finir les Galates comme on l'a vu au début les chrétiens de Galatie étaient devenus étaient convertis ensuite ils sont redevenus esclaves ils ont été ensorcelés et on a vu comment cette femme la femme d'Aporel 17 cette entité spirituelle ce système ce système religieux comment on a vu comment ce système religieux envoûte les gens comment il contrôle les gens comment il forme les gens et le Seigneur par exemple nous a donné son esprit pour être enseigné et là dans le système religieux on impose aux gens par exemple la théologie on connait beaucoup de gens qui avaient reçu un appel authentique qui sont partis s'inscrire dans des universités théologiques et ils sont ressortis de là 3, 4, 5 ans après complètement raisonneurs et n'ayant plus l'esprit voilà et dans les prochains jours c'est des jours qui arrivent on va devoir obliger aux prédicateurs d'avoir de plus en plus les diplômes théologiques des cartes pastorales et comme c'est déjà le cas dans certains pays notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon aussi et d'avoir d'appartenir à une fédération donc c'est pour cela qu'avant l'enlèvement de l'église le Seigneur était en train de nous préparer avec tous ces projets sociaux pour pouvoir se retirer et travailler autrement voilà donc que le Seigneur nous garde et on a quand même des exemples des modèles des modèles d'hommes et de femmes d'hommes et femmes qui ont tenu ferme qui ont lutté qui ont qui sont restés attachés à la parole à la vérité on a par exemple Daniel Shadrach Meshach Abednego qui ont tenu ferme Daniel a été éprouvé a été jeté dans la fosse au lion il n'a pas cédé Shadrach Meshach Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente de feu et ils n'ont pas vendu la vérité moi j'ai beaucoup mal quand je vois des chrétiens qui facilement vendent la vérité des gens qui quand même ont reconnu parce qu'ils ont vérifié dans la parole que la dîme ne peut plus être exigée aujourd'hui des gens quand même qui ont reconnu que quand on est chrétien quand on chante on doit rester dans la simplicité on doit plus élever le Seigneur plus élever le Seigneur que l'homme et on voit malheureusement beaucoup abandonner cette vérité cet évangile pour passer à autre chose comme les Galates il y a eu un ensorcellement un envoûtement on dit mais quel gâchis on est vraiment à la fin et plus le Seigneur vient approche plus le jour du Seigneur approche plus on doit logiquement se sanctifier voyez et que ceux qui ont le concubinage mettez de l'ordre mettez de l'ordre préparez vos enfants pour le retour du machia sanctifiez-vous partagez la parole à vos familles et le mettre le plus loin vivons la parole soyons vrais avec le Seigneur soyons vrais et comme on l'a vu être chrétien c'est être la lumière du monde c'est être le sel de la terre partout où nous sommes nous devons refléter la gloire du Seigneur et on ne doit pas avoir honte de notre Seigneur le Seigneur nous a tout donné on a des combats oui on a tous des combats mais on ne doit pas avoir honte du Seigneur voilà il a tout fait pour nous il a beaucoup fait beaucoup fait on ne peut pas allumer une lampe comme le Seigneur le disait et puis la cacher malheureusement beaucoup de chrétiens ils cachent leur lampe la lampe qu'ils sont ils la cachent au travail ils se disent non 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 on n'est pas chrétien on va fonctionner comme vous on est comme vous non je suis désolé Daniel partout il est croyant il était croyant voilà ce sont des modèles moi je veux des modèles comme ça je préfère avoir ce modèle là plutôt que des gens qui plutôt que ces stars d'aujourd'hui quand je dis Daniel je suis encouragé je dis Esaïe Ézéchias je suis encouragé Job tout ça c'est des gens qui ont tenu ferme si eux ont réussi pourquoi pas nous nous avons nous sommes remplis du Saint-Esprit voilà il y a des gens qui ont tenu même dans notre génération des gens qui ont tenu des gens comme Capou Sèvérin voilà comme Osborne tout ça qui ont tenu comme David Wilkerson des gens qui ont tenu ferme jusqu'au bout qui n'ont pas vendu la vérité et c'est possible d'être une femme dans cette génération et de servir le Seigneur simplement c'est possible d'être une femme et dans la sanctification la sainteté de refuser la corruption même si tu te retrouves seule c'est possible d'être un homme jeune et puis de se sanctifier c'est possible tout est possible à celui qui croit voilà il n'y a pas besoin d'avoir forcément une église pour pouvoir se sanctifier on doit se sanctifier parce qu'on est enfant du Seigneur parce que le Seigneur nous a sanctifiés et nous a donné les moyens pour pouvoir vivre la sanctification donc voilà il faut savoir ce que l'on veut dans la vie en fait si vous savez ce que vous voulez si c'est le Seigneur vous allez prendre des mesures qu'il faut pour avancer avec lui et et ceux qui sont tombés qu'ils se relèvent c'est possible de se relever si on on tombe crier au Seigneur demande de l'aide et ne pas rester par terre le Seigneur est plus loin voilà donc ne pensez pas parce qu'on parle de la femme qui gère les nations qui gère le monde notamment Babylone que nous sommes misogynes pas du tout il est question ici d'un système d'une entité spirituelle voilà donc nous sommes chrétiens nous sommes appelés à respecter le Seigneur et à honorer les autorités et prenons position pour la vérité même si vous êtes seul chez vous prenez position pour la vérité la parole que nous vous enseignons c'est pas notre parole à nous si vous êtes convaincu que c'est la vérité même si vous êtes seul partout où vous êtes vivez cette parole défendez-la voilà défendez-la dites aux gens c'est écrit ce n'est pas les hommes qui nous les ont enseignés c'est l'esprit qui a donné cette parole et puis les hommes ne font que lire et partager ce qui est écrit voilà défendez cette parole et je sais que beaucoup vont perdre des choses des choses qui ont été mises en place beaucoup vont perdre des acquis mais c'est ça ou c'est la conversion voyez c'est la conversion quand on se convertit on perd des choses on en gagne on en perd aussi donc voilà c'est bon pas de questions oui par quoi Joseph Joseph a tenu et Joseph fait partie de rares personnels bibliques qui qui ont resté qui sont restés fidèles jusqu'au bout et voilà et il a tenu parce que étant en Egypte étant esclave il a eu l'occasion de s'en franchir de sortir de l'esclavage en allant avec la femme de son maître mais il a refusé et il a refusé de coucher avec il est resté intègre jusqu'au bout et le Seigneur l'a élevé et non non il est resté intègre jusqu'au bout il a vraiment aidé l'Egypte et on n'a pas on ne dit pas que lui s'est enrichi sur le dos des gens en étant malhonnête c'est vraiment une tête c'est pour cela que le Seigneur l'a élevé donc des hommes comme ça il y en a il y en a il n'y en a pas beaucoup malheureusement oui le Parlement européen oui oui par rapport à l'église je me demande souvent est-ce que quand la Rome impériale a assimilé l'église en gros mais est-ce que les chrétiens authentiques sont quand même restés quelques-uns oui bien sûr il y a toujours eu un reste toujours il y a toujours eu un reste et oui d'ailleurs ils ont été persécutés je vous recommande l'histoire de lire l'histoire des 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 croyants européens notamment français qui ont tenu ferme et voilà pendant des persécutions et beaucoup d'ailleurs se sont réfugiés aux Etats-Unis et ils ont donné naissance aux Etats-Unis de l'Amérique et donc il y a oui oui il y en a qui ont tenu ferme il y en a toujours eu on sort du direct on sort du direct on peut sortir du direct comme ça ouais oui ouais ouais Merci.